C'est une histoire qu'a obtenue notre collègue Yves Poirier. Yves, ça s'est passé à la polyvalente, à l'école secondaire Mont-Bruneau, sur la rive sud de Montréal, scène de violence inquiétante. Absolument. Je tiens à prévenir tout de suite les téléspectateurs qui sont à l'écoute, Mario, que les images que vous allez voir peuvent vous choquer, parce qu'encore là, ce sont des élèves qui s'en sont pris à un autre élève. La scène a été filmée d'une extrême violence, vous allez le voir. Je vous raconte le contexte. Hier matin, voyez cet élève de secondaire 4 de l'école secondaire Mont-Saint-Bruneau, il est agenouillé comme si on participait à une exécution. C'est horrible, c'est humiliant. Et l'élève de 16 ans qui est devant lui, Mario, le frappe durement la mâchoire, va lui briser des dents et ça ne s'arrête pas là. Il continue même si l'autre est déjà par terre. Et cette scène, il y a plusieurs témoins autour, d'autres élèves de l'école secondaire Mont-Bruneau qui n'agiront pas, qui vont être témoins, qui vont être complices comme ça de cette scène d'horreur et qui vont laisser... Parce qu'ils vont comprendre que s'il est à genoux, c'est comme le groupe le forçait à se mettre à genoux pour... C'est vraiment le principe d'une exécution, pour subir ça. Absolument. Le jeune qui... On lui a d'abord demandé de présenter des excuses. Je vous raconte le contexte très rapidement. C'est que l'élève qui est victime de cette violente agression, Mario, aurait eu préalablement un accrochage avec une élève dans un autobus qui porte le hijab. L'élève donc accidentellement accroche une amie qui porte le hijab, mais certains élèves vont penser qu'il voulait l'agresser et lui retirer le voile. Ce n'est pas du tout le cas, je vous le confirme. Cependant, il y a d'autres élèves qui ont dit que c'est une agression à l'égard d'une petite fille qui porte le hijab. On va te corriger à proximité de l'école, à l'extérieur de l'école, près de l'aréna, et c'est ce qui s'est passé hier matin. Là, je peux vous confirmer, Mario, qu'une enquête, d'une part, la police, le service de police de l'agglomération de Longueuil est en cours. Je peux vous confirmer, d'autre part, que l'agresseur, l'assayant, un élève de 16 ans, a été renvoyé chez lui. Il est présentement suspendu, donc fait l'école à domicile présentement. Je ne sais pas combien de temps va durer cette suspension-là. Et d'autre part, la direction de l'école me confirme effectivement toutes ces informations. Elles ont la direction A, les vidéos également en sa possession, et il y a une enquête interne qui est en cours. Alors voilà un autre... Donc il y a une enquête à l'école, mais il y a aussi une enquête de la police de Longueuil. Absolument. Les enquêteurs qui débarquent sur le terrain ce matin, il y aura donc une vigie qui sera assurée à l'intérieur de l'école. Et je peux vous dire que la jeune victime de secondaire 4 est déjà de retour ce matin sur les bancs d'école. C'est un jeune qui a des problèmes d'anxiété très élevés. On parle ici d'une victime extrêmement vulnérable. On parle d'un geste de violence extrêmement gratuit à son égard. Tout ça pour une chicane qui finalement n'en était pas une vraiment, Mario. On va se rendre sur le terrain. Le directeur de l'école, M. Robert D'Aquila, va nous accorder une entrevue tantôt. C'est-à-dire de voir ce qui va arriver, parce qu'il y a eu des cas dans le passé où c'est la victime qui doit changer d'école. Ou s'il faut que ça puisse paraître, on travaille à réintégrer. La protection de la jeunesse va faire assez peu de choses. Et là, on va protéger finalement le coupable en disant, « Mais là, lui, le coupable, l'agresseur, il faut qu'il continue ses études. On ne peut pas le punir, etc. » Il va revenir à l'école. L'autre va se sentir agressé. J'ai eu souvent des témoignages de parents où c'est finalement la victime qu'en cours d'année, elle va être obligée de changer d'école pour fuir cette violence-là. Je ne dis pas que ça va arriver dans ce cas-ci, mais je m'en inquiète néanmoins. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous, Mario. Au revoir.